Le paludisme est une maladie infectieuse d'origine parasitaire et qui est transmise par un moustique, l'anophèle. Les signes cliniques sont aspecifiques, des maux de tête, de la fièvre, des frissons, des troubles digestifs, mais de manière générale, toute fièvre au retour d'un voyage en zone tropicale est un paludisme jusqu'à preuve du contraire et devra être éliminée. L'Afrique subsaharienne, avec notamment nos anciennes colonies, le Sénégal, le Mali, le Cameroun, la Côte d'Ivoire. Il y a également des cas de paludisme en Asie du Sud, voire Asie du Sud-Est, Amérique tropicale, Caraïbe, mais c'est beaucoup, beaucoup moins fréquent. Le risque de l'infection est de développer une forme grave avec un ensemble de critères biologiques et cliniques. Une défaillance neurologique, cardio-circulatoire, respiratoire, voire une infection qui est responsable d'une anémie sévère. En fonction du risque, une chimioprophylaxie médicamenteuse. Le patient va prendre un traitement pendant son voyage, auquel on associe des mesures de prévention, c'est-à-dire l'application d'un répulsif sur la peau, sur les vêtements, l'utilisation de moustiquaires imprégnés contre les moustiques. Ce qui ne marche pas, ce sont les huiles essentielles, les bracelets, les ultrasons, l'homéopathie ne vous protégera pas. Le traitement est essentiellement médicamenteux, en fonction de la forme clinique que présentera le patient. Une forme grave, hospitalisation, en soins intensifs et réanimations, avec un traitement intraveineux. En cas de forme non grave et une prise orale possible, le patient peut rentrer à la maison sur certaines conditions. Le centre hospitalier de Grasse propose des consultations de maladies infectieuses et tropicales. On fait du conseil aux voyageurs. On évalue les risques liés au voyage, et notamment le risque de paludisme. On reçoit également les patients en cas de fièvre au retour de voyage. En cas d'urgence, il faut que les patients se présentent aux urgences de l'établissement afin d'éliminer un paludisme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501